Yo à tous, c'est Tidiane, aujourd'hui on se retrouve pour la review du scan 1006 de One Piece. Avant même le début de l'histoire, on a eu une super belle illustration de l'équipage aux 100 bêtes de Kaido, enfin à peu près, puisqu'il y a encore X-Drake dedans. Et franchement, cette illustration colorisée est juste magnifique. Bon et cette fois-ci, contrairement à la mort d'Ace qui avait été prévue par toutes ces petites illustrations, là, ce coup-ci, il n'y a strictement rien à chercher, rien à trouver, c'est juste l'équipage des 100 bêtes. Le scan commence par la fuite de Shinobu, Yamato et Momonosuke. Momonosuke qui est dans la meilleure posture qu'il puisse trouver, quoique il aurait peut-être préféré être du côté avant. Au final, cette fuite est une sorte de diversion qui va encore diviser l'ennemi. Rappelons-le, pour l'instant, l'ennemi est sur plusieurs fronts. Le premier, mené par Kaido et Big Mom, contre Luffy et les autres membres des 11 Supernova. Le deuxième front, c'est Brook et Nami, contre une partie, en fait, toute cette sorte de groupe d'araignées. La troisième, c'est le champ de bataille général avec tous ces gens qui se transforment en démons. Et la quatrième bataille, qui rejoint un peu entre Kaido et la bataille générale, c'est Marco qui est en train de se battre contre King et Queen. Et bien sûr, il y a une sorte aussi de champ de bataille général à l'intérieur même du château de Kaido sur Onigashima, qui est mené principalement par Jinbe, par exemple. Et donc là, d'un côté, on a les fourreaux rouges qu'il faut aller éliminer définitivement, et d'un autre côté, il y a Momonosuke qui est en train de se sauver avec Yamato, qui est super puissant. Alors oui, je dis puissant parce que Yamato, ok, à la base, c'est peut-être une femme, c'est la fille de Kaido, mais elle a décidé d'être Odon Kozuki, donc c'est un homme. Un homme très sexy. Bref, l'unité de reconnaissance est là pour justement regarder tout ce qui se passe un peu partout, et il y a une unité d'action qui est censée venir pour d'abord éliminer les fourreaux rouges, sauf qu'ils sont occupés par Brook et Robin. Que va choisir l'ennemi ? Est-ce qu'ils vont aller détruire les fourreaux rouges définitivement ? Est-ce qu'ils vont récupérer Momonosuke pour le tuer et enfin mettre un terme à toute sa lignée démoniaque ? Ou est-ce que simplement, ils ne pourront faire ni l'un ni l'autre ? En tout cas, ce choix va être très important parce que Sanji a le même choix à faire. Il se retrouve au milieu de ces deux groupes. Soit il va sauver les fourreaux rouges, soit il aide Momonosuke. Et là, pour l'instant, il est au milieu. Il n'y a rien. Mais d'un autre côté, est-ce que Momonosuke a vraiment besoin d'aide ? Est-ce que Momonosuke, qui est avec Yamato et Shinobu, vu la puissance de Yamato, est-ce que Momonosuke a besoin de l'aide de Sanji ? Est-ce qu'il serait utile là-bas ? La question de Sanji, c'est « Où est-ce que je peux être le plus utile ? » Bon, connaissant Sanji, il y a quand même de grandes chances qu'ils soient en train de réfléchir pour savoir où est la plus belle fille, pour aller la sauver et la secourir, pour peut-être avoir une petite récompense. Mais pour moi, Sanji va aller secourir les fourreaux rouges, ses amis, et forcément, il y a aussi des filles dans les fourreaux rouges, donc ça fait une pierre de coup pour lui. Et il doit être conscient que Momonosuke n'a pas besoin d'aide, puisqu'il est avec Yamato. Et Shinobu, bien sûr. Ce serait aussi une sorte d'équilibre des forces, puisque les fourreaux rouges ne sont pas vraiment en état de se battre. Et du coup, il y aurait un protecteur, qui d'ailleurs a la puissance des germains. Dans la suite du scan, on arrive dans un plan que j'avais complètement oublié, c'est Carotte, qui se bat contre Prospero. Prospero, aïe, vraiment, celui-là, il m'énerve. Il est toujours là, au mauvais endroit, au mauvais moment, il est toujours là pour faire chier le monde, clairement. Et là, encore une fois, il s'en sort indemne. Il a réussi à faire en sorte que Pedro se suicide pour mettre un terme à sa vie, sauf qu'il avait juste perdu un bras. Là, il arrive à battre deux minks, parce que la lune était couverte, donc forcément, ils n'ont pas pu se mettre en suie longue. Mais encore une fois, il n'a rien, et même, il retourne sur le champ de bataille pour essayer d'être à son avantage. Je reviens sur lui juste après, puisqu'on le revoit. Bon, par chance, quand même, il ne va pas achever ces deux minks qui sont là, et il va simplement les humilier mentalement, et se sauver en les laissant pour mort. Donc, de retour sur le champ de bataille, qui sont tous en train d'essayer de survivre au poiseau de Queen, qui les transforme en une sorte de monstre de glace, qui se bat de toutes ses forces jusqu'à mourir définitivement. Rappelons-le, Queen a donné le vaccin, l'antidote à ce virus, à Scratchman Apu, qui a été récupéré par Zoro et X-Drake, et du coup, maintenant, c'est Chopper qui est en train d'essayer de mettre en place un antidote, Chopper qui est protégé par les autres, sachant que les Kaido, tout le groupe de Kaido, les membres de l'équipage de Kaido, sont en train d'essayer de récupérer cet antidote pour se sauver. Sauf que si Chopper arrive à mettre au point un antidote général, plus que le petit flacon qu'il a, donc à le reproduire, eh bien, il pourrait sauver tout le monde, et donc rallier beaucoup de gens à sa cause. Et c'est exactement ce qu'on voit, on voit que les forces alliées commencent à être à bout de force, ils n'arrivent plus, ont de plus en plus de mal, à se concentrer pour garder l'esprit au clair, et ne pas se transformer en démon de glace. Ils sont d'ailleurs aidés par les flammes bleues de Marco, qui elles aussi ont leurs limites, surtout que Marco est en train de se battre bien violemment contre King et Queen. Et on voit que les alliés de Kaido n'ont qu'une envie, c'est de récupérer l'antidote qui se trouve, eh bien, derrière une sorte de barricade infranchisable, qui est composée de Yogoro de la Fleur et X-Drake. Donc il y a de grandes chances que l'équipage des samouraïs Mink Mugiwara retrouve d'autres alliés dans l'équipage de Kaido. Bref, X-Drake en forme hybride, apparemment c'est la forme la plus forte pour un fruit du Zoan, puisqu'on a vu que Kaido, eh bien, il est en forme normale, il s'est fait battre, il s'est mis en mode dragon, il s'est fait battre, et quand il a la forme hybride, eh bien, apparemment, c'est pour être encore plus puissant, pour combiner les forces de ces deux formes. Par contre, pour Yogoro de la Fleur, clairement, il est passé d'un vieux papier à bougri à ça, et clairement, c'est dû au fait de ce poison, justement, qui ressort toutes ses forces jusqu'aux limites extrêmes. Le problème, c'est que forcément, son espérance de vie diminue, vu son âge, eh bien, il risque d'y passer. En tout cas, s'il n'y passe pas, il fait justement la demande à ses compagnons de l'exterminer avant qu'il se transforme en démon de glace, puisqu'il sait, et tout le monde le sait d'ailleurs, que s'il se transforme en démon de glace, personne ne pourra le battre, et donc il faut l'éliminer tout de suite. Du coup, il y a quelques pages de combat qui nous montrent que vraiment, Yogoro est ultra, ultra puissant, et qu'il est fier d'avoir pu apprendre à Luffy quelques techniques avant de partir, et là, justement, pour lui, l'heure est venue, et du coup, il n'aura aucun regret à se faire assassiner, du coup, par un des membres de son nique. Bien sûr, c'était sans compter sur Queen, qui aime bien mettre son petit grain de sel dans les moments comme ça pour réussir à récupérer l'avantage, sauf que, eh bien, il est arrêté par un Marco. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois un dinosaure tirer des lasers, j'ai été assez surpris de voir un brachiosaure tirer un laser de sa bouche. Mais bref, là, encore une fois, on a des combats, c'est Marco contre King et Queen, et vraiment, encore une fois, ça nous montre à quel point Marco est ultra puissant. En même temps, c'est pas non plus étonnant vu d'où il vient, merci Barbe Blanche, mais il se bat quand même contre deux ennemis en même temps à la prime de plus d'un milliard et pour l'instant, il les victimise quand même pas mal. Ok, il se prend des coups, il n'en sort pas indemne, mais c'est quand même lui qui a l'avantage sur les deux alors qu'ils sont bien, bien puissants. Si Marco arrive à gagner assez de temps, Chopper aura réussi à créer son antidote et à ce moment-là, il pourra sauver tout le monde et même récupérer des alliés dans les rangs de Kaido. Et Queen perdra de son emprise sur le champ de bataille et donc, ça laissera libre cours à tous les guerriers qui restera pour abattre, eh bien, simplement, Queen et King. Il y a même des chances que Scratch Benapu rejoigne, eh bien, comme ça, l'équipe des gagnants, parce qu'apparemment, lui, c'est ce qu'il fait, c'est une vraie jouette, il ne s'allie qu'avec les gens qu'il est sûr qu'ils vont gagner. Donc, pour l'instant, c'était Kaido. Mais si Kaido commence à se faire renverser, si ce champ de bataille inverse la vapeur, eh bien, justement, il serait capable de s'allier à l'alliance Mugiwara-Mink-Samouraï. Et c'était sans compter sur Prospero qui, comme je le dis, il est toujours là au bon endroit, au bon moment pour lui, bien sûr. Pour nous, il est toujours là au pire endroit, au pire moment. Eh bien, il est plutôt assez puissant. On sait qu'il s'est entravé ses ennemis. Eh bien, là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vouloir se battre contre Marco et battre Marco pour prouver, eh bien, que Big Mom est un empereur des plus puissants. Essayer de, du coup, redonner une certaine légitimité à Big Mom après ce qui s'est passé sur son île, sur sa propre île. Donc, il y a de grandes chances qu'il s'immisce dans ce combat et que, du coup, il mette Marco en difficulté. Parce que deux ennemis, un milliard, c'est déjà pas mal. Mais si, en plus, il y a Prospero qui s'en mêle, ça risque d'être compliqué, même pour Marco. Il aurait pu le suicider, sauf que c'est le pire des déshonneurs. Donc, forcément, il ne le fera pas. D'un côté, effectivement, on pourrait se dire, ce scan a vraiment été mis sur la puissance de Yogoro. Yogoro a été là pour aider Luffy à évoluer. Maintenant qu'il l'a aidé à évoluer, eh bien, il peut s'en aller. Il peut mourir. Il a été ultra puissant. Ce scan a vraiment servi à nous montrer sa puissance. Maintenant, il peut mourir. Sauf qu'on est dans One Piece. On va pas s'amuser à mettre des morts comme ça juste pour le plaisir d'en mettre. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, One Piece est très, très loin derrière l'attaque des titans au niveau du nombre de morts par combat. Quoique vous me direz, là, pour le coup, vu le nombre de personnes qui se sont battues, on doit être pas très loin d'une bonne attaque de Shingeki no Kyoji. Bref, je ne pense pas qu'il va se faire couper la tête au prochain scan. Au contraire, justement, là, le scan s'arrête au moment où le sabre est levé, où il va s'abattre pour lui trancher la tête. On aurait pu, Oda aurait pu nous laisser avec un effet dramatique, justement, le moment où il lui coupe la tête, fin du scan. C'est triste, on reste sur notre fin, on finit le scan, on n'est pas en pleurs, mais on est vraiment... On se prend un coup, quoi, à la fin du scan. Là, c'est nous laisser, d'un côté, aussi l'espoir qu'il va survivre. On peut se poser la question, mais je pense que c'est à ce moment-là que Chopper va trouver l'antidote. Ça fait quand même beaucoup de scans que Chopper est en train de chercher l'antidote. Il y a un moment où il faut qu'il le trouve pour arranger la situation. Et là, ce scan s'y prépare vraiment, vraiment très bien. Donc, dans le prochain scan, peut-être qu'on retournera voir Kaido, mais dans le prochain scan, où on verra le champ de combat, eh bien, on aura Chopper qui arrêtera, justement, ce mouvement d'épée en disant j'ai trouvé l'antidote. On peut sauver tout le monde. Et d'un autre côté, ce serait encore une Happy End qui ne montrerait que les Mugiwaras. Eh bien, ce n'est pas vraiment des méchants, même si c'est des pirates. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a un scan la semaine prochaine. Ça fait trois semaines de suite, ça fait plaisir. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt.